Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Lunacy pour la 5ème ronde de la Duffus World Cup 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Steamer, Sacrier ou Ginac, contre Zobal, Sadida et Nutrof. J'ai choisi de jouer le Steamer Multi à Dominant Terre-Haut, le Sacrier-Haut et le Ginac-R. Je vous commande ce match en différé. Alors c'est assez amusant puisque l'adversaire que j'applique ici, c'est celui contre lequel j'avais fait une draft d'entraînement il y a quelques jours, une grande draft de 50 minutes, où il m'avait sorti du Steamer ou Ginac en double panoplie de Cire-Momore sur une grande map, et j'avais trouvé ça très fort, notamment sur le Steamer. Et je me suis dit, ah bah tiens c'est l'occasion, je sors mon premier Steamer Cire-Momore, donc c'est la toute première fois de ma vie que je joue ça, je me suis dit, allez je vais le faire style, on est sur une petite map, je pense que c'est tout à fait adapté. Donc c'est parti, mon Steamer Cire-Momore, du coup bien blindé avec en plus un Phalanster, parce qu'il y a un risque de double poux éventuel avec le Zobal, ou sinon j'imagine que je vais me faire beaucoup taper à distance. Et j'ai mis une dominante Terre-Haut, puisque ça rentre bien dans la Cire-Momore avec Double Volcorn, et je m'étais dit à la base que je ferais peut-être un Yop avec le Steamer, auquel cas j'aurais pu comboter avec la Fwain, bon finalement le Yop a été banni dans la draft, mais Terre-Haut ça me paraît pas mal, ça me fait des bons sorts de dégâts, des sorts de zones, des sorts qui poussent, c'est pratique. Mon Sacri, il est haut, c'est aussi quelque chose que je ne suis pas très habitué, mais je me force vraiment à sortir de ma zone de confort. Là je me dis, j'en suis arrivé à un niveau sur les drafts, il faut absolument que je diversifie ce que je peux jouer correctement, et je ne prends pas forcément le tournoi très au sérieux, dans le sens où j'essaie de performer, mais je me dis, je veux absolument être tout le temps en train de tester des nouvelles choses. Donc le Sacrier haut, qui a l'avantage d'être en ceinture servitude, donc pareil, ça le fait pas mal tanker quand même, j'imagine que je vais me faire bien cogner à distance. Et mon Nujina KR, beaucoup plus classique, dans l'optique d'éroder et de profiter des carcasses à 2 PA, qui une fois qu'elles sont boostées, peuvent être très intéressantes pour nettoyer le jeu du Sadida en particulier. Voilà, j'ai fait attention à avoir quand même un petit peu d'esquive sur mes persos, notamment parce que je m'attends à ce qu'avec une compo Sadie et Nuzobal, on ait du combo Malédiction Vaudou-Monnaie Sonnante et un Zobal R-Retrait PA ou R-Ravageur-Retrait PA, ce genre de choses. Dans quel cas, c'est important d'avoir un peu d'esquive, c'est pour ça que je n'ai pas mis de crocobur sur le Sacrier. Il y a de noter que je joue sans prétexte sur mes 3 persos. Je me suis dit, on part sur un match qui va sûrement durer longtemps, avec de l'érosion dans l'histoire qui va être assez impactante. C'est assez osé puisque je n'ai pas de soin, le seul soin que j'ai entre guillemets, c'est la régène du Sacrier et la régène de Lugina grâce à la proie et éventuellement le Steamer qui peut jouer en Batiscaf. Mais comme j'ai une dominante Terpo sur le mode, l'idée, ce n'est pas trop trop de jouer en Batiscaf, même si ça reste possible. Et j'ai quand même mis un Dofus Cauchemar sur le Steamer pour pouvoir soigner un petit peu avec. Mais voilà, ça reste assez limité. Et je sais que je suis souvent frustré de ne pas pouvoir bien me soigner avec des mécaniques de vol de vie puisque maintenant sur Dofus, pendant au moins 3 tours, on passe notre vie à taper sur des points de bouclier. Et ça a quelque chose d'assez frustrant, mais... Bon, c'est comme ça. Avec Lugina, je me dis, allez, pas besoin de foncer, pas besoin de trop m'exposer. Je viens booster mes carcasses. Là, mon but, ça va être de booster à fond mes carcasses pour avoir un max de dégâts pour 2 PA et de pouvoir systématiquement nettoyer les invocations en phase. Donc je me dis, allez, hop, on ne laisse pas trop les armes se développer. Il faut vraiment que je fasse gaffe à l'infection. Là, j'ai déjà donné une zone d'infection avec ma foreuse, mais d'un autre côté, je me dis qu'il aura du mal à la tomber et qu'il ne pourra pas forcément la réinfecter facilement derrière. Je ne voulais pas non plus trop m'en éloigner avec le steamer parce que si je m'en éloigne, après, c'est compliqué de dévot niveau 3. Et voilà, je suis parti dans cette optique puisqu'il n'y a pas d'érosion en face. Moi, j'ai de l'érosion, donc j'ai essayé de mettre des modes plutôt tanky. Même si j'ai quand même deux boucliers offensifs sur Sacry Uji, j'aurais pu choisir des modes avec boucliers défensifs et vraiment me dire, on prend notre temps et on y va à l'héros. Mais voilà, j'ai estimé comme ça que c'était à peu près correct. On a Lenu qui pose sa petite pelle animée avec boîte à outils. Alors là, à ce moment-là, je le jubile parce que je vois bien que j'ai mis un aboiement sur mon steam. J'avais mis l'aboiement plutôt dans l'idée de gagner un peu de PM pour pouvoir me rapprocher et déposer de l'érosion. Mais là, ça me sert bien parce que ça l'empêche de me pousser. Donc tout son tour pelle animée avec la boîte à outils est complètement inopérant. Et heureusement, parce que franchement, ça aurait été bien joué de sa part. Sinon, j'aurais été bien embêté pour venir rebooster ma foreuse. Donc là, la foreuse est niveau 3. Bon, niveau mobilité en Cirmomore, là, c'est vraiment pour moi la découverte. C'est la première fois que je joue ça. Et je me dis, en vrai, ça devrait pouvoir se faire. Là, voilà, je reprends les PM de l'UJ éventuellement. Malheureusement, j'ai pas de ligne de vue facilement accessible. Donc je me dis, bon, moi, pas besoin de forcer. Là, je viens chercher la petite assistance. Un blindage sur le Sakri. J'étais dans l'idée de le soigner. Mais je fais un petit fail de Theorycraft. Petit souci sur mes mods. C'est que j'ai mis le Tacheté sur le Sakri. Alors que normalement, je devais le mettre sur le Steamer. Et je l'ai changé au dernier moment, je crois. Je me suis un peu embrouillé. Et du coup, voilà, j'ai du cauchemar avec Dorigami au lieu de cauchemar Tacheté. Et du coup, le Dorigami me fait des points de bouclier en début de tour. Ce qui fait que mon dofus cauchemar, qui peut se déclencher une fois par tour pour chaque effet, se déclenche au début de mon tour. Et donc, j'ai pas soigné au blindage. Alors que sinon, j'aurais soigné au blindage en pourcent de PV max. Ce qui régale vraiment sur un Sakrior. Donc là, je suis un petit peu contrarié. Je me dis, ah, embêtant. Je me suis planté là-dessus. Donc, c'est bien. Ça me fait voir qu'il faudra bien que je fasse attention toujours aux interactions Dorigami et dofus du cauchemar, si je le rejoue. Dofus du cauchemar qui est assez intéressant, franchement. Et voilà, j'ai fait attention à pas mettre de pre-tech, parce qu'il y a le même problème avec les pre-tech. Mais du coup, il faut absolument avoir ni Dorigami ni pre-tech quand on joue au dofus cauchemar, si on veut pouvoir profiter dès le début du combat des effets de soins sur roc de bouclier. La petite folle ici, qui vient me choper de l'infection sur mon Oji. Bon, là, j'ai mis trois personnes infectées. Mais je me dis, la folle, je vais m'arranger pour qu'elle joue pas trop longtemps. Et ça devrait à peu près aller. La foreuse, elle devrait pas être en danger pour tomber non plus. Avec le Sakri, je suis bien embêté, parce que je suis taclé par la bloqueuse. Et j'aimerais bien lui mettre une projection dessus. Mais on peut pas changer de place avec la tourelle. Donc je me dis, allez, on y va sur le Sadi. Je me dis, là, évidemment, mon projet, c'est le focus Sadi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je réfléchis un petit peu. J'ai tellement l'habitude de jouer mon Sakri R que je suis un peu déstabilisé de pas avoir beaucoup de fuite. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'y vais sur le Sadi, je vais écrire la folle. Je me dis, bon, allez, go sur le Sadi. Je viens prendre ici mon petit Eben Distance. Malheureusement, je vais avoir du mal à en prendre un melee également. Donc voilà, on vient tranquillement mettre des petits dégâts. Sur le Sadida. Là, l'épée qui vient terminer, là, sur Puissante. C'est toujours ça de pris. Mais je crois que je n'avais pas l'épée à taper la folle. Sauf erreur de ma part. Donc là, je me dis, ok, Lougie, il a déjà boosté un peu ses carcasses. L'idée, ça va être d'aller tuer la folle. Mais j'aimerais bien aussi d'aller sur le Sadi. Donc là, il va y avoir une décision à prendre entre soit go sur le Sadi, soit aller tuer la folle. D'un autre côté, je me dis, je n'ai pas besoin de courir trop longtemps. Puisque, je veux dire, je n'ai pas besoin de me précipiter. C'est ça que je veux dire. Rien ne sert de courir. Là, j'ai un peu le temps qu'il y a avec moi. Je ne suis pas érodé. Là, voilà, je prends des petits dégâts. Mais ce n'est pas très, très méchant pour l'instant. Le problème que j'ai là, c'est que la folle, elle est loin de mon roquet. Le roquet qui est juste en diagonale au-dessus du Steam, là. Et il met des dégâts absolument astronomiques aux invocations. Donc, je me dis, là, j'ai un plan. C'est Calcanos pour attirer la folle et faire avancer le chien. Et là, je peux la détruire. C'est un peu mon projet. Le souci, c'est que là, ça va me faire partir les bennes dessus. Donc, je me dis, ok, je viens... Ouais, je me suis un peu embrouillé, là. Je me suis un peu embrouillé. Je pense que je lui mettais juste deux carcasses en diago. Et je gardais mon ébène. Là, c'est un misplay. C'est une petite erreur d'exécution de mon tour. J'ai 4 players dans le vent. Là, je ne sais pas trop quoi faire. Je mets une kawad pour embêter un peu le zobal. Bon, c'est un tour un peu avide. J'aurais mieux fait juste d'avancer une case de moins de tuer la folle en diagonale. Ce qui m'aurait gardé l'ébène. Et ensuite, de me rapprocher du sadie. J'aurais peut-être pu m'arranger pour lui mettre au moins l'état proie dessus. Donc, pas terrible ce tour du gynac. Mais au moins, on a tué la folle. Et moi, à l'air de rien, j'ai encore mon roquet qui est sur la map. Souvent, le roquet, en fait, il sert à un tour, voire à deux. Puis après, il se fait nettoyer très vite. Parce qu'il tape très très fort les invoques. Mais il n'est pas très résistant. Et là, je vois qu'il me le laisse en vie. Et je me dis, oulala, entre les poupées du sadie et les invoques de l'ennu. Je vais pouvoir me régaler. Bon, là, je vois l'ennu qui part sur mon sacri. Qui lui met quand même des bons dégâts. Je me prends full retrait. Mais ça joue décadence en face. La décadence qui est vraiment très intéressante dans un mode retrait. Comme c'est le cas ici. Je me prends un moins 4 PA. Heureusement, tout ça n'est pas cumulable. Donc, je prends moins 2 de l'abattement. Moins 2 de la décadence. Mais avec les monnaies sonnantes, ça fait quand même pas mal de dégâts. Là, je vois mon sacri qui est mid-life. Avec en plus le cauchemar qui n'a pas mis son son juste avant. C'est un peu problématique. Moi, je me dis, allez, j'y vais, c'est parti. J'ai mis un petit coup d'exclamation sur le sadida. J'aurais bien aimé mettre également un coup de cac. Parce que j'ai un beau cac de Cermomore. Et puis en bouclier Phalanster, on n'a pas de malus de dégâts. Mais je me dis, bon, là, j'ai le sacri qui est trop en danger. Il faut que je pose Batiscaf et que je l'upgrade. Donc, c'est ce que je fais. Et je me dis, encore une fois, on a le temps. On a le temps. La petite arpe qui vient tuer la bloqueuse. C'est toujours ça le prix. Bon, là, le sadida. Il a 9 PA. Il n'y a pas grand-chose de très inquiétant. Normalement, la foreuse n'est plus infectée, là. Poison para. Il passe beaucoup de temps, en fait, à chaque fois, à utiliser poison para pour infecter. Mais j'essaie de ne pas trop donner de zone. Ok, my bad. La foreuse était encore infectée jusqu'à la fin de son tour. Il pose la malévodou. Donc là, il faut que je fasse très attention. Parce qu'on va commencer à rentrer dans le combo monnaie sonnante malévodou. Et mon sacri, je sais qu'il peut tomber très, très vite. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Là, il ne pose pas son ébène de sadida. J'ai 2000 PV. Et le gros problème que j'ai, là, c'est que je n'ai pas beaucoup de PA. Alors que l'idée du sacrieur, c'est que normalement, quand on se fait focus, on perd beaucoup de points de vie. Donc, on tape plus fort. Donc, avec les sorts de régène, on prend énormément de régène. C'est un peu ça, mon projet. Et là, je me rends compte que c'est un peu compliqué et que je perds beaucoup de points de vie. Et avec le combo malévodou de monnaie sonnante, là, ça peut être terrible. Je me dis, bon, j'utiliserai éventuellement le steamer pour le protéger au batiscaf. Mais je me dis, il faut absolument que je mette de la pression. Donc là, j'ai choisi plutôt de poser mon ébène sur le sadida. Mais voilà, j'ai fait un tour pas très défensif avec le sacri. Encore une fois, j'ai ma ceinture servitude qui me met des rest distance. Mais je me fais quand même bien bourré, quoi. J'ai hésité à mettre des mods avec un peu plus d'esquives PA. Et je me suis dit, bon, si c'est ce que je pense, donc exactement ce qu'on a comme cas de figure ici, du OR avec déclenchement de dégâts sur votre EPA, j'ai estimé que mes mods étaient corrects pour le gérer. Et qu'il ne fallait pas que je surinvestisse dans des esquives, parce qu'il fallait quand même que je tape et que j'ai les autres éléments du stuff. C'est toujours un petit peu des compromis à faire sur les mods et se dire, bon, dans tel cas de figure, est-ce que j'ai de quoi win le combat ou pas ? Mais voilà, j'ai hésité à mettre des mods avec beaucoup plus d'esquives et ça m'aurait un peu facilité la vie. Notamment sur le sacri, parce que c'est lui qui est focus et c'est lui qui a besoin de ce régime, quoi, encore une fois. Donc là, je me dis, bon, il est enfin temps que j'aille m'occuper de ce sadida. Là, j'hésite à faire férocité-pistage sur mon sacri. Ce qui l'éloignerait en plus de l'énu. Ou alors à juste full bourrer le sadi. C'est un petit peu l'hésitation. Je me dis, d'un autre côté, j'ai envie de taper le sadi, de lui poser l'érosion et de continuer à booster mes carcasses. Parce qu'il y a un bon scaling. Le problème, c'est qu'il y a toujours la musette en vie en face. Et ça, ça me pose un peu un souci. Et je me dis, bon... Allez, on va partir du principe que le sacri survit. Mais là, je commence à grid un peu. Je joue sans pre-tech. Je suis focus, j'ai pas beaucoup de PA. La situation est un peu compliquée. Je me dis qu'il faut absolument que le steamer il fasse un bon tour de protection sur le sacrieur. Et là, je me dis, ok, a priori, je devrais pouvoir ramener mon batiscaf, évo le batiscaf, et m'occuper du sacri. C'est un peu ce que je me dis. En même temps, j'ai envie de mettre quand même un bon coup de foreuse sur le sadi. Là, voilà. On voit les dégâts qui s'accumulent avec des cadences. La monnaie sonnante, la malle et vaudou. Mais, encore une fois, j'ai quand même pas mal de res, j'ai mes états de souffrance, j'ai ma ceinture servitude qui me fait tanker. J'ai hésité à mettre une JAH dans le match. Qu'est-ce que j'aurais dû en mettre une ? Ça m'aurait fait stacker les pourcents de res très très vite. Ça m'aurait fait tanker tellement plus. Parce que là, JAH, c'est à double tranchant. Si on se fait bourrer en mêlée, on est une chips. Mais si on se fait taper à distance, on stack les res très très vite. Et là, comme je prends plein de petites lignes de dégâts, la JAH, je m'aurais vraiment mis très très bien. Là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Tour full défensif ou pas ? Et je me dis, il faut que je mette de la pression au sadi. Là, enfin, il n'y a plus la musette. Donc, je lui mets quand même la petite excavation. Mais du coup, il n'y a pas de protection qui part sur le sacré. Et j'ai passé avec 2 PA. C'est un peu triste. Pas trop l'habitude des variantes. Je pouvais mettre un petit amarrage sur le sadi. Ça m'aurait mis des bons petits dégâts en plus. L'air de rien. Donc, le sacré qui ne s'est fait pas tellement protéger. Il n'a pris ni le blindage, ni le secourisme. C'est un peu ça. J'aurais peut-être dû ne pas mettre l'excavation de la foreuse et avoir à la place blindage, secourisme sur le sacré. Et là, je me refaisais une santé. Mais bon, voilà. Le sadi, il faut aussi qu'il soit sous pression. Là, il a 2500 PV, 3200 PV max. Il a l'ébène haut sur lui. Mais encore une fois, là, ce qui m'inquiète, c'est que je vois mon sacré qui est en dessous des 2000 PV et je n'ai que 6 PA. Donc, pas beaucoup d'opportunités de me régène. Et là, le sadi qui, une fois de plus, ne pose pas son ébène. Il préfère mettre des arbres. Bon, ça peut se défendre. Il a besoin de poser son jeu aussi. Mais là, je suis bien content à ce stade de ne pas prendre l'ébène. Il réinfecte ma foreuse. Mais comme il tape à la base de mal et vaudou et compagnie, j'ai l'impression que la foreuse n'est pas trop en danger. De toute façon, je viens de re-switch en bâtiscaf. Donc, ça ne me terrorise pas plus que ça. Et là, bon, 1800 points de vie, 6 PA, début du tour de sacré. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais dans la mêlée ? Normalement, j'ai l'habitude d'avoir ma crocobure aussi, qui me fait pas mal de régène. Là, je n'ai pas de crocobure, je ne l'ai pas mise. C'est trop dangereux à cause du retrait PA en face et des dégâts distance potentiels. Mais du coup, j'ai très peu de régène. J'aimerais bien quand même aller prendre les émeraudes. Et je me dis, bon, il faut quand même peut-être que je me barre un petit peu. Là, je suis beaucoup trop exposé. Je me dis, je mets une petite dissolution pour prendre un peu de régène. Et je me barre parce que ça devient beaucoup, beaucoup trop dangereuse à faire. Je veux rester proche des tourelles du steamer. Mais essayez de pas trop donner de zone d'infection non plus. Je reste au moins à 3 cases des entités les unes des autres pour qu'ils ne puissent pas m'infecter avec, je ne sais plus c'est quoi, c'est contagion ou un autre sort, le truc R, qui propage à 2PO les infections. Voilà, je me suis dit, allez, comme ça, je suis à distance. J'ai ma servitude aussi qui me rend indéplaçable, qui peut m'éviter de me faire attirer ou je ne sais pas quoi. Et on va essayer de jouer un peu le petit joueur avec mon sacrier. Il me faudrait au moins un tour où j'ai plein de PA et où il n'y a plus trop de boucliers en face pour prendre beaucoup, beaucoup de régène. Là, la dernière, je prends du 400 avec une petite picada comme ça. 400, ça fait très, très mal. Et le Zobal qui continue à protéger ses alliés. Bon, je me dis, il faut que le Sacrier reste en vie et que Luginac soit libre de défoncer tout le monde à l'érosion en attendant. Parce que lui, pour le coup, il a de la belle vie. Je crois qu'il a un peu plus d'esquive PA sur son mod. Et puis, il a les états de rage qui le font tanker comme pas possible. Là, je réfléchis un petit peu à où est-ce que je lui saute dessus. Et je veux absolument lui placer mon ébène. Je crois que je... Est-ce que je ne me suis pas fail ? Il manque peut-être un coup de... Il manque une charogne, là, je crois, dans mon tour. Je crois que j'ai fait un petit misplay. Je peux mettre une charogne à la place de la Flammy. J'ai passé avec un PA. Je crois que je me suis un peu mal débrouillé. Bon, en tout cas, il a pris l'ébène. Il a pris un peu d'héros. Les carcasses continuent d'être boostées. Donc, je me dis, dans tous les cas, le Sacri, il faut que je le maintienne en vie. Et l'Oji va faire un ravage sur le Sadida. Et là, l'érosion commence à devenir vraiment dangereuse à gérer pour eux. Les Nutrophes qui me foncent dessus. Là, ça continue à faire bien, bien mal. Et je me dis, aïe, aïe, aïe. J'ai peur que le Sacri soit vraiment, vraiment en danger. Là, avec le Steamer, j'ai bien envie d'aller choper le Sadie. Je pourrais me décaler juste en bas, à droite, du petit scaf, me récursiviter et j'ai la ligne de vue en Diago. Je pourrais dégommer le Sadida. Mais je me dis, j'ai absolument besoin que le Sacri reste en vie. Pour l'instant, j'ai encore plein d'outils défensifs sur le Sacri que j'ai pas trop lâchés. Je suis vraiment hyper frustré de jamais avoir les PA pour pouvoir jouer, en fait. Là, encore une fois, vous voyez Bouclier Montarien. C'est mon Dorigami qui déclenche mon Dofus Cauchemar en début de tour. Alors que j'ai vraiment besoin du soin. Si j'avais pu le mettre sur le Sacri en % de PV max, encore une fois, le soin est énorme. Mais je me dis, allez, c'est bon, il est temps, là, la décompression. Je mets un petit Evo également sur le Sacri parce que je sais pas trop quoi faire d'autre. Ça peut, encore une fois, l'idée, c'est que si je le booste en puissance, il prend plus de régène. Mais d'un autre côté, bon, comme j'ai très peu de PA, c'est pas forcément hyper intéressant. Et j'aurais peut-être pu, éventuellement, lui laisser la ligne de vue du Batiscaf sur lui. Pour qu'il prenne encore plus de Bouclier. Mais d'un autre côté, là, je casse la ligne de vue directe sur le Sacri. Je sais pas s'il est encore infecté ou pas. Parce que je vous dis ça, je commente après coup. Évidemment, dans le combat, je check tout ça. A priori, ça se présente pas trop mal. Encore une fois, là, le Sadi qui est obligé de calquer des PA pour se libérer, il a double Eben quand même, là. Il prend 520 d'Eben en début de tour, ça fait quand même plaisir de voir ça. Et il lâche un full fléau sur mon roquet. Alors, je sais pas trop pourquoi, c'est maintenant qu'il s'en occupe. Alors que là, il y avait quand même une belle zone avec Steam, Sacri et mes deux tourelles. Il aurait peut-être pu faire une grosse infection en zone ou je sais pas quoi. Et donc, je comprends pas trop son tour, là. Je pense qu'il a un peu paniqué, il savait plus trop quoi faire. Et bah, ça me met bien. On est pas à un niveau de jeu astronomique. Moi, j'ai beaucoup de choses à revoir dans mon gameplay. En face aussi, forcément. Là, avec le Sacri, j'ai envie d'y aller. Dans ce côté, je me dis, bon, faut pas que je meure. Parce que là, c'est tentant. J'ai une belle zone de dissolution sur Sadi, The Ball. Et je me dis, allez, je prends de la régène. La petite folie sanguinaire. Évidemment, je joue pas punition contre une compo sans zéro. Plus la petite régène supplémentaire que vient me fournir l'épée. Tout ça, ça cumule. Je reste assez proche du steamer pour pouvoir me faire soigner, ou en tout cas, prendre des points de bouclier. Et je me dis, au pire des cas, je lâche un gros bercière que je fonds sur le Sadi, mais il y a toujours le problème des PA. C'est que j'ai vraiment pas de PA. Les deux épées qui restent en vie. L'Erdorian, toutes ces petites invoques me font du bien. Alors malheureusement, le kill de l'Arachnik, il fait que ça ne me soigne pas. Il faudrait que ce soit corrigé, les effets déclenchés qui marchent pas quand on achève la cible. C'est toujours un peu gênant dans plein de cas de figure. Bon là, avec Logis, je suis un peu perdu, parce que je suis bien bien loin. Et j'ai plus mon flair que j'ai utilisé au tour procédant. Il va falloir claquer quelques PA pour se rapprocher du Sadi. Le The Ball. Encore une fois, là, quand je vois que ça commence à mettre des points de bouclier sur le Sadi, ça me fait souffler. Je me dis, ok, ils ont lâché la pression sur le sac rieur, et moi, de toute façon, je les rode. Donc ça ne me change pas grand chose, au final. Et là, je me dis, en vrai, ça va, je suis quand même pas si mal en termes de PM. Je peux me gagner deux petits PM en Diago. Je chope la ligne de vue sur le Sadi, et je peux éventuellement même me transformer. Et le rush au cac. A noter que là, j'ai récupéré mon roquet. Je me dis, il a seulement tué le mien à ce tour-là, je lui en mets un. J'hésite un peu, ou alors double carcasse, je vous y aller, le roquet c'est bien. En plus, ça le bloque un petit peu, ça va être obligé à lâcher des PA pour le nettoyer. Donc je me fais plaisir, plus les petits dégâts supplémentaires que ça vient mettre. Là, on a un Sadida à 1724 PV max, ça commence à sentir bon. Mais encore une fois, il faut que je fasse gaffe au sacri. Heureusement que le Zobal ne m'a pas mis un gros tour sur mon sacrieur. Je n'ai pas non plus pris de fougue, ni de debuff pour l'instant, je sais que ça peut aller relativement vite. Donc j'essaie de faire gaffe à ne pas tomber trop trop bas. Et puis, voilà quoi, après le Sadi est vraiment sous pression. Et je me dis, au pire des cas, si je perds le sacri, je pense que là, le Sadi, il est suffisamment mal pour que juste je le go-in avec le steam. L'UJ fait un gros tour de burst. Et on part en 2v2. Mais bon, l'idée c'est quand même d'essayer de garder le sacri, quoi. Là, le retrait, il est un peu moins bien passé. J'ai pris un moins 1 sur la dernière décadence. Moi, je me dis, bon, il est peut-être temps de re-switch en mode un peu plus offensif. Là, j'estime que le sacri va rester en vie, que ça va à peu près. Et je me dis, il faut vraiment que je commence à le bourrer en face. Et là, petit moment de panique, puisque je vois que j'ai un problème de variante. Je n'ai pas les variantes que je pensais avoir. Alors, en fait, comme je vous le disais, j'avais réfléchi à prendre un yop de poux. Et je ne sais pas trop ce que j'ai fait dans mes mods. J'ai pris une fouenne en pensant que j'avais un yop de poux dans ma team, alors que pas du tout. Mais j'aurais voulu la variante de fouenne qui est à raisonnage et qui tape en zone. Et là, j'aurais pu prendre le kill en zone sur la musette. Avec double à raisonnage. C'était un peu mon projet. Et du coup, la musette est restée en vie, alors que j'étais parti dans mon tour dans l'idée de le tuer. J'ai l'habitude de mon steam terre haut PVM, qui a de la raisonnage, un gros sort en zone à apporter modifiable. Et là, du coup, petit fail de variante, la fouenne n'a pas trop d'intérêt ici. Même si je pourrais comboter fouenne écume, qui pourrait lâcher des gros dégâts quand même. Mais comme en général, on n'a pas tant de PA de dispo dans un tour de steamer, il y a les embuscades à mettre. Un peu de PA à claquer pour de la mobilité quand on est en cermon mort et qu'on a très peu de PM. Mais bon, ça reste une idée pour plus tard éventuellement. Puis les selles patres aussi font plaisir, parce que le malus de dommages sur des classes qui mettent plein de lignes de dégâts comme Sadida ou autres, c'est quand même plutôt bienvenu. Là, avec le Sakri, je me dis, enfin ! Enfin, j'ai 12 PA, on va pouvoir jouer à Dofus. Et en plus, j'en profite pour reculer le balle avec une petite projection, ce qui devrait l'obliger à claquer des PM ou des PA pour venir redevenir un problème. Et là, le Sakri, c'est bon. Première fois qu'il peut vraiment briller dans le combat, mais là, je me régale. Le kill musette. Je vais me mettre un petit pilori pour prendre un peu plus de raid, un peu plus de tanking. Et là, je pose mon ébène sur le Sadida. Je clear une de mes épées, mais c'est pas catastrophique. Et là, vraiment, ce tour, il me régale. Vraiment, là, en un tour, enfin, j'ai pu prendre énormément de régène. J'ai mis des gros dégâts, j'ai replacé mon ébène. Et là, le Sadie commence à être mal. Il a l'ébène du Sakri. Il va avoir celui de Logi aussi, je crois. Ou alors, est-ce que je l'ai mis au tour précédent ? J'ai un doute. Et vu l'héros qu'il a bouffé, en principe, ça va devenir très, très compliqué pour lui. Cela, encore une fois, ça remet des points de bouclier. Mais là, en termes de PV max sur le Sadida, on a vraiment fondu. Il a 819 PV max. J'ai 14 PA. Et là, je me dis, bon, bah, let's go, on lui met la totale. J'ai vraiment bien fait de remettre le petit coup d'embuscade aussi du Steam, c'était bien vu. Là, je lui repose mon ébène, donc il a double ébène. Et dans les cas-là, je me dis, c'est très intéressant d'aller éventuellement taper sur la folle. Malheureusement, elle n'a plus assez de PA, enfin, de PV, pardon, pour que je puisse la go-in. Sinon, je serais bien aller rush la folle. Ça aurait peut-être mis davantage de dégâts au Sadida. Et là, le Sadie est vraiment tombé très très bas. Il a 338 PV max. Il reste encore pas mal de points de bouclier. Mais avec les ébènes qu'il a, le Steam qui rejoue. Là, ce que je vise, c'est de le kill au plus tard, au début de son tour, avec le double ébène. C'est le projet. Mon 5kri se refait une santé. A priori, il n'est plus tellement en danger. Le Steamer, c'est un gros mollusse intombable au milieu de la map. Voilà, 5kri, 5200 PV max. 3600 PV. Un petit poil de pont de bouclier. On n'est pas trop mal. Et puis l'ogis intombable aussi. Donc, ça a été un peu chaud. Je me complique seulement la vie à jouer sans pre-tech. Mais j'aime tellement pas les pre-tech. En fait, je m'amuse pas quand il y a ça dans les matchs. J'ai vraiment un problème. Je pense que je suis nostalgique de l'époque de Dofus, où on pouvait jouer dès le tour 1. Ça me casse la tête. Et je me dis, je veux absolument développer un style de jeu où je peux jouer sans pre-tech. Parce que ça me rend fou. En plus, il y a plein d'effets de Dofus un peu sympas, avec lesquels on a envie de jouer un peu. Et à l'air de rien, quand on est avec des pre-tech, on se prive d'un slot. De Dofus, ce que je trouve un peu dommage. Et là, finalement, j'ai largement les dommages de passer le kill à l'excavation. Et dans tous les cas, j'ai encore 7 PA. Et il y avait double ban en face derrière. Là, je choque un peu. Je passe avec 3 PA. Mais bon, là, le match est fini. Ils pourront jamais me tuer avec qui que ce soit. C'est terminé. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce match vous a plu. Moi, j'ai pas mal appris sur ce match. Le mode Sirmomore sur le steamer qui m'a plutôt convaincu. Je pense que sur une map petite ou moyenne, c'est vraiment très fort. Le Sacrier haut, j'aurais pu être un peu plus smart et le jouer avec davantage d'esquives. Parce qu'on a facilement des esquives avec des modes hauts. Mais, voilà, j'ai voulu tester comme ça. Et, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.